Gérard Hémonin est une personnalité historique de cet herbier en pleine modernisation. Ancien conservateur des collections, il a débuté sa carrière de botaniste dans les années 60. Très vite, il commence à travailler sur la richesse des variétés au sein d'une même espèce. Sur ce qu'on allait appeler 20 ans plus tard, la biodiversité. Le fait qu'on ait des doublons, il y a deux aspects. Il y a le véritable doublon, c'est-à-dire des échantillons qui ont été récoltés le même jour par la même personne au même endroit. Et il y a un deuxième aspect, c'est des échantillons nombreux de la même espèce qui permettent d'analyser sa diversité. Et ça, c'est très important pour nous. J'ai essayé donc, au travers des voyages en Europe, de voir si on pouvait mettre en relation avec le temps. Et c'était une diversification par isolement des populations. C'est-à-dire que les plantes de très haute montagne des Pyrénées ne sont pas tout à fait les mêmes que les plantes de très haute montagne des Alpes. Elles ne sont pas les mêmes que celles des bas de saltitude, qui ont des feuilles beaucoup plus grandes, alors que celles des taux hautes montagnes ont des feuilles toutes petites, petites. Et ensuite, on a parlé plus de diversification biologique. Ça a été lié à un renouveau de la connaissance des éléments de la nature. On avait un petit peu abandonné ces connaissances. Il n'y avait plus beaucoup d'exploration pour nos régions tempérées. Alors qu'on se rendait compte que dans les régions tropicales, il y avait des milliers d'espèces animales ou végétales qui n'étaient pas connues. Ça a entraîné une prise de conscience que si on détruisait ces milieux, on allait détruire des choses qui n'avaient jamais été décrites. Ça a motivé beaucoup les scientifiques de pouvoir approcher le plus cette connaissance d'une nouvelle diversité. La conservation d'une plante dans un herbier permet d'authentifier une plante. Si elle n'existe pas en herbier, on peut toujours avoir des doutes. Il peut y avoir une erreur d'identification quand la personne est passée sur le terrain. Ça permet la comparaison quand on récolte quelque chose qu'on croit nouveau. On va le comparer avec les collections anciennes, de France ou d'ailleurs. Et si vraiment on ne trouve rien qui ressemble, on va décrire la nouvelle espèce. C'est quelquefois très important parce que cette nouvelle espèce, elle a pu être connue de populations autochtones de l'autre bout du monde, très anciennement. Et servir comme plante médicinale et qui n'a jamais servi dans aucune autre société que celle où la plante vivait. Et ça, on l'a relativement fréquemment dans les zones peu explorées des tropiques. Pour donner une petite image de l'intérêt des récoltes anciennes, il y a une plante dont on a beaucoup parlé dans les 30 dernières années qui s'appelle la pervange de Madagascar. Savez-vous à quand elle a été récoltée pour la première fois ? Un peu avant 1655. Et on l'a enherbée ici. Donc cette plante a été connue des botanistes européens depuis 1655. On savait que c'était une plante de famille extrêmement importante au point de vue médicinal, pour les luttes anti-leucémiques, anti-cancéreuses, etc. Ce n'est que dans les années 1950 que l'on a commencé à s'y intéresser. Ce sont les Américains qui ont pris les brevets. Parce qu'ils ont cultivé la plante en très grand pour l'industrie pharmaceutique. Donc l'herbier nous apporte la preuve de l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada